Non, non, détrompez-vous, cette vidéo de peinture n'est pas une vidéo comme les autres. Elle raconte une histoire, une histoire que j'ai souhaité partager avec vous. Alors, prenez le temps de vous poser 5 minutes, et laissez-moi rembobiner l'histoire. Il y a tout pile un mois, je décide de m'envoler pour la Thaïlande, malgré la situation actuelle. Le but de mon voyage ? M'inspirer, découvrir de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort. Bref, comme une envie de renouveau et de nouvelles rencontres. Et en parlant de rencontres, il y en a une que je tenais à vous présenter. Elle, c'est Yoyo, une femelle éléphant de plus de 70 ans qui a passé une grande partie de sa vie à travailler pour les humains. Elle aura aidé l'homme à tirer des troncs dans la forêt, elle aura participé à des spectacles, elle aura été au service de l'homme presque toute sa vie. Maintenant, grâce à une association qui veut venir en aide aux éléphants, elle coule une retraite paisible avec une deuxième congénère, et passe ses journées à manger, prendre des douches, et passer du temps avec quelques touristes. J'ai eu la chance de passer quelques moments privilégiés avec elle, et je peux vous assurer que malgré sa carrure imposante, elle dégage énormément de tranquillité et n'est absolument pas impressionnante. Je veux dire, vous pouvez marcher à côté d'elle, et vous n'avez absolument aucun sentiment de danger ou de peur. J'ai forcément bénéficié de ce contact rapproché pour prendre plusieurs photos, et comme c'est un moment qui restera grave et à jamais dans ma mémoire, j'ai souhaité le peindre, car c'est mon moyen d'expression préféré. Vous comprendrez donc que derrière cette peinture d'éléphant, il y a un moment cher à mes yeux, et j'espère que ces quelques images vous feront voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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